... Le cyclisme est un sport rare aux universiades. Jusque-là, il n'a été inscrit que deux fois au programme à Edmonton en 1983 et Shenzhen en 2011. Lors de cette universiade chinoise, le Suisse Bernard Oberholzer s'est illustré en reportant l'or de la course en ligne et l'argent de la course au point sur piste. Trois ans plus tard, il s'est orienté vers d'autres horizons. Voilà l'université pédagogique de Saint-Gal. J'étudie pour devenir professeur de lycée. L'allemand, le français, la musique et l'histoire, mais aussi l'anglais. J'adore apprendre. Arrêter le cyclisme a été une décision difficile parce que je ne l'avais pas prévu. J'ai eu des problèmes de santé que je n'ai pas pu soigner à temps. Et puis j'étais arrivé à un âge où je n'avais plus beaucoup de chances de décrocher un contrat professionnel. Donc je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter ma situation. Et je savais que ce serait ma dernière saison. Dans la vie, il faut toujours se battre pour atteindre ses objectifs. Vous ne pouvez les atteindre qu'en allant les chercher, pas en ne faisant rien. C'est un message que je veux transmettre à mes élèves, qu'ils doivent croire en eux. La Suisse avait frappé un grand coup à Shenzhen en 2011. Dans l'épreuve en ligne, c'est en effet un autre Helvet qui avait terminé deuxième derrière Bernard. Il s'agit de Patrick Schelling, aujourd'hui professionnel au sein du Team IAM. Ses routes d'entraînement préférées, la région d'Aponzel en Suisse. Depuis 7-8 ans, je m'entraîne dans cette région et ce n'est pas un terrain facile pour le cyclisme. C'est assez difficile pour s'entraîner. Il faut vraiment en tout donner. Ensuite, j'ai réalisé que je devenais toujours meilleur. Et c'est ce qui m'a motivé à continuer dans ce sport. Je voulais saisir cette chance pour me faire une place dans le cyclisme professionnel. Jusqu'à présent, j'ai réussi et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que quand je ne serai plus dans le cyclisme, dans 5 ou 10 ans, je pourrais me concentrer sur mes études et reprendre mes études d'ingénieur, déterminer et m'épanouir dans cette voie. Schelling et Oberholzer sont toujours restés en contact. Lorsqu'ils se revoient, l'un de leurs sujets de discussion préférés reste cette fameuse course de Shenzhen, 160 km de parcours difficile sous la canicule. J'ai pas eu de chance en début de course. Une crevaison m'apportait un coup psychologiquement, mais je savais qu'il fallait que je revienne rapidement dans le peloton. Je savais que je pouvais le faire avec mon nouveau vélo. Et puis ensuite, il y a eu une échappée. J'étais dans ce groupe et Patrick Schelling a réussi aussi à nous rejoindre. Mais le groupe était désuni et ça m'a énervé et ça m'a mis en colère. J'avais déjà subi une crevaison, j'étais maintenant avec les leaders et je me suis dit « T'as déjà tellement donné, t'as déjà investi tellement d'efforts dans cette course, tu ne peux pas les laisser se comporter comme ça alors qu'ils ne veulent pas travailler ensemble ». À ce moment-là, j'ai attaqué un nouveau groupe avec trois coureurs, moi, Patrick et un autre. Et on le savait, ça allait être tout ou rien. On a parlé ensemble pendant la course, je m'en souviens très bien. Bernard m'a dit qu'on avait la force pour la décision finale et qu'on pouvait s'échapper sans le japonais. On était ensemble, on a fait les dix derniers kilomètres ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est vraiment une super sensation de finir quand on a dominé la course et qu'on connaît les efforts qu'on a fournis pour ça. Ensuite, réussir avec un coéquipier, c'est vraiment quelque chose de sympa. C'était vraiment une course très dure. Pendant les presque quatre heures de course, on a dû affronter la chaleur et l'humidité. Donc ça a été un vrai soulagement d'arriver au bout. À l'époque, c'est le japonais Genki Yamamoto qui complétait le podium. La cérémonie reste un grand souvenir pour nos Suisses. Ça compte beaucoup pour moi, surtout d'avoir pu vivre ces moments d'émotion. Des moments liés à ma médaille d'argent et qui occupent une place toute particulière dans mon histoire personnelle. En tant qu'ancien athlète, cette médaille a une grande valeur pour moi. Parce que je ne sais pas comment la carrière de Patrick évoluera, mais maintenant, il est professionnel. Il peut encore gagner. Tandis que moi, ma carrière est finie. C'est pour ça que ce succès est tellement important pour moi. L'avenir est ouvert pour lui. Mais mes médailles ont une place réservée et importante dans ma chambre. C'est la fin de cette édition de Campus Sport. Rendez-vous le 23 juillet pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada